C'est décidé, c'est officiel, le complexe sportif de la MRC des Pays d'en-Haut sera finalement construit sur le terrain situé à côté de l'école Anne-Morin de Saint-Adèle. Ces décisions ont été prises le 22 novembre dernier lors de la première réunion du nouveau conseil des maires de la MRC. André Jeunet, la semaine dernière, le 22 novembre dernier, les maires de la MRC des Pays d'en-Haut ont voté à l'unanimité une résolution comme quoi que le complexe sportif sera construit à côté de l'école secondaire Anne-Morin, donc c'est officiel? C'est officiel, oui, effectivement. On a dû travailler un petit peu pour convaincre tout le monde, pour réussir à rallier tout le monde, pas convaincre, mais rallier tout le monde. Et oui, ça sera bâti à côté de l'école. Est-ce que c'était difficile? Quelles ont été les étapes pour convaincre tous les gens de se rallier autour de ce projet-là? C'est entre autres qu'il y avait l'idée des coûts associés. C'est qu'il y a notamment des négociations. On a finalement accepté que la MRC, étant donné qu'il va être promoteur du projet, vont payer des infrastructures d'aqueduc et des coûts pour se rendre à l'école. Ce qui est généralement le cas pour tout ce qui est infrastructures, c'était là, M. Milot avait proposé des assumés, mais ça va être assumé dans le coût du projet. Ce qui fait que ce n'est pas une grosse dépense. C'est de toute façon, le tiers va être payé par Sainte-Adèle parce qu'indirectement, si on y va comme on est supposé, c'est un tiers. C'est au niveau de la population et on sait que Sainte-Adèle représente un tiers de la population de la MRC. Ce qui fait que ça a été le compromis qu'on a fait pour en arriver avec une résolution unanime. Donc vous êtes entendu sur la façon de payer de chacune des municipalités. Est-ce que c'était difficile? Non, ça, c'était déjà entendu d'avance. C'est ce qui semble faire le plus, tenir compte le plus, la population. Plus vous êtes éloigné, si vous regardez, plus vous êtes éloigné de la polyvalente, moins il y a de population. Ce qui fait qu'on regarde pour des municipalités comme Estérel, Lac des Seize-Îles, c'est très peu parce qu'on ne tient pas compte de l'évaluation. Ça fait qu'on regarde juste la population, puis ils ont 200 de population. Après ça, les municipalités comme Wentworth-Nord qui ont environ 1500, c'est quand même pas énorme non plus. Et ça, c'était souvent parce qu'il y avait eu des propositions qui avaient été faites pour tenir compte de la distance. Là, on n'a pas de facteur par rapport à ça, il va juste à la population et ça vient calibrer tout ça. Et quelles seront les prochaines étapes dans ce dossier-là? Ah, curieusement, on a une rencontre à Québec, moi et Jacqueline, cette semaine avec des fonctionnaires. Et puis, bon, après ça, on a mardi prochain une rencontre ici avec le groupe qui s'est occupé de toute façon de préparer le dossier, ce qui fait que Raymond Chabot-Grand-Turton, qu'on rencontre mardi prochain. Et là, on entlenche toutes les démarches. Il va falloir faire des tests de sol pour savoir comment est-ce qu'il y a le sol là-bas avant d'aller en soumission. Mais il va falloir aussi, il va falloir probablement que les maires vont vouloir aller visiter quelques centres sportifs pour voir exactement ce qu'on veut, puis valider les coûts en 2018-2019. Donc j'imagine que rapidement, il y a des ingénieurs qui vont se mettre sur le projet à la table à dessin pour commencer à faire également un montage financier. Ingénieurs et architectes, mais il faut définir exactement ce qu'on veut, OK, dans les paramètres financiers qu'on a. Parce qu'on sait qu'on a un budget de 33 millions, ce qui fait qu'il faut s'assurer que le projet qu'on dépose, qu'on a déposé, puisse rentrer dans ce cadre financier-là. On avait le projet initial, c'est un projet d'un aréna avec deux glaces, deux patinoires, une piscine intérieure. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça pourrait changer finalement? Non, on ne pense pas. C'est le cadre. Mais après ça, c'est qu'on regarde juste au niveau de la piscine. Est-ce qu'on fait des jeux pour enfants? Est-ce qu'on fait un spa? Est-ce qu'on fait... Bon, les différents éléments comme ça qui peuvent faire varier à un moment donné. Puis si on veut rentrer dans notre cadre financier, on ne pourra pas se mettre à faire des choses hors du projet qu'on a proposé. Donc finalement, ça va tourner autour de ça. Donc les éléments qui pourront s'ajouter ou se soustraire, c'est vraiment des détails. Oui, c'est des détails. Tu sais, on a présentement, on avait sur la table à dessin l'idée d'avoir dans la deuxième glace 350 places d'Estrade. OK, bon, est-ce qu'on veut aller à 500? Est-ce qu'on veut aller à 250? Il faut voir qu'est-ce qui fait varier les coûts, là. Tu sais, fait que c'est tout ça qu'il faut regarder. Puis en visitant d'autres complexes, on va être capable aussi de se faire une idée vraiment. Puis si ça correspond à ce que le Conseil des maires actuelles veut. À l'heure où on se parle, M. Genin, est-ce que c'est réaliste de dire que le projet du complexe sportif est en train de devenir une réalité ou il y a encore des éléments qui peuvent le faire tomber? Ça m'étonnerait beaucoup que ça tombe présentement. OK, moi, ça fait longtemps qu'on y travaille. Je n'ai jamais senti qu'on était si proche du but que ça. Là, je ne vois pas du tout ce qui pourrait arriver qu'il fasse. Le projet ne se fasse pas. Est-ce qu'en ce moment-ci, au moment où on se parle, on est en mesure de dire à quel moment pour avoir lieu la première pelletée de terre? La première pelletée de terre ou bien non, que ça soit fini. Ça, c'est la première pelletée de terre, j'imagine que ça va être en 2018 ou 2019. Mais bon, un coup que c'est commencé, ça ne devrait pas trop tarder. Parce que 2018, c'est demain matin, ça, là, là. Ça fait qu'avant que tous les plans soient faits et tout ça, bon, si on peut le faire en 2018, tant mieux. Mais moi, je pense plus qu'on va être en 2019. Puis si on est capable d'avoir ça pour l'automne 2019, on serait content. Ah oui, donc ça pourrait être très rapide, la construction. Bien, je ne vois pas pourquoi ça retarderait beaucoup. Les études de sol, puis tout ça, on a l'emplacement. Faire des études de sol, ce n'est pas ça qui prend du temps. Mais après ça aussi, nous autres, il faut aller visiter d'autres centres. J'imagine que le conseil des maires va vouloir visiter des endroits. Mais de toute façon, on a déjà des endroits qui ont été faits dernièrement. Puis ce n'est pas... même si on prenait une semaine pour aller voir des endroits, ce n'est pas nécessairement très long, là. On sait que la subvention du gouvernement fédéral vient à échéance en 2021. Passée cette date-là, si le centre sportif n'est pas terminé, la subvention tombe. Donc vous, vous envisagez, à ce moment-ci, vous êtes convaincu que le centre va être terminé pour cette date-là? Oui, oui. Il n'est pas question d'aller si loin que ça. Si on va en 2020, ça va être long, à mon avis. Je n'aime pas tellement que les choses tardent. Les gens sont habitués, en tout cas chez nous, les gens étaient habitués souvent de dire que... Vous allez bien un peu vite, monsieur le maire, mais là, ça va être le monsieur le préfet qui va aller un petit peu vite.